Je m'appelle Adam Akounia. Ici au Sénégal, on a une vision très réductrice de ce qu'est la violence faite aux enfants. Et c'est quelque chose que nos gouvernants, nos dirigeants, n'est-ce pas, gagneraient à lutter par tous les moyens. Dans la mesure où il y a des enfants qui subissent d'énormes problèmes dans les écoles, parce qu'ils ont maltraité, soit dans la rue, soit à la maison ou bien même à l'école. Pourquoi je ne saurais que cautionner une telle pratique ? Parce qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent me voir chaque jour, chaque instant. Parce qu'au niveau de notre école, on a mis en place ce qu'on appelle des outils de gestion de conflits. Et quand on dit qu'il y a un conflit, il se peut qu'il y ait un conflit entre l'enfant et sa société, l'enfant avec ses pères, P.A.I.S. et l'enfant même avec ses propres parents. Et pourquoi on a mis en place ces outils ? Parce que ça va permettre aux enfants de gérer entre eux leurs propres différends. Quand on essaie de définir le terme éducation au Sénégal, on a tendance à renvoyer ça à ce qu'on appelle yach. Et qui dit yach, quand on essaie de traduire ça littéralement, c'est le fait d'utiliser la chicote, la cravache et non la carotte. L'enfant est l'avenir de demain. On a toujours l'habitude d'entendre ça parler sur tous les toits. Mais est-ce qu'en réalité, ça c'est une pratique réelle au niveau de nos sociétés ? Et je ne pense pas bien. Donc c'est les enfants qui doivent assurer l'avenir de ce pays. Si on continue à maltraiter les enfants, moi j'ai peur de voir demain une société sans gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas bien préparé les enfants dès le bas âge. Les enfants, c'est les petits bouts de bois de Dieu. C'est tout ce qu'une nation a le plus cher. Donc on doit les préserver, encore les préserver et toujours les préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada